attendez zut j'étais tellement en avance bonjour à tous les amis je vous récupère en plein match du coup sur youtube je suis désolé j'ai oublié de lancer la capture pour youtube voilà donc on est toujours avec marcus de févère maître défenseur arrière gauche aïe 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 j'ai oublié j'ai oublié la capture pour youtube voilà j'étais trop trop préparé ce matin je me suis levé de bonheur j'ai fait les les vignettes les coups de pub et des trucs et du coup la 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 gardien oula je me suis fait voler le ballon je suis pas bon là et donc du coup je vous disais sur youtube excusez moi je vais me répéter pour ceux qui sont sur twitch mais du coup on a un petit souci c'est qu'il y ait fait une un choix un peu un peu bizarre de faire des correctifs pour les versions ultimètes enfin non c'est pas bizarre c'est que c'est important financièrement pour eux donc du coup ben les versions pc il n'y a pas de patch prévu prochainement donc bon bah en gros va rester avec nos gardiens voilà j'ai vu un tweet ce que je disais tout à l'heure en live j'ai vu un tweet tout à l'heure où on voit carrément le ballon qui passe à travers la main sur un pénalty on voit le ballon au milieu vraiment vraiment au milieu de la main du mec et voilà c'est un peu dommage donc du coup je vous proposer peut-être de en attendant qu'ils aient quelques patchs du coup de faire du football manager 2023 avec l'équipe de calais le club de calais qui a été refait en 2017 suite à l'écroulement financier du cruf et du coup qui est en régional 3 vraiment très très bas en très très basse division française ou là on s'est fait voler la balle en pleine en plein air alors on va redescendre sur eux là parce que il faut qu'on tacle un petit peu parce que oh oui dommage c'est comme c'était bon par contre on perd en note donc du coup voilà n'hésitez pas à voter sur l'onglet communautaire jamais ça vous intéresse allez on va pousser un petit peu pour la dommage 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 ah oui je cherche tes coéquipiers je sais je sais bon 3 2 pour le moment le score est correct 1 allez dessus là bonne technique ok c'est la victoire mais ça a été dur c'était difficile mon dieu mon dieu que ça a été difficile on est monté quand même en champion 1 c'est un peu plus dur j'arrive pas à faire de tacle c'est que c'est compliqué salut junior ça va pas mal et toi vous pouvez faire sonner le gang de la victoire si vous voulez dans les dans les petites animations du chat allez 7,7 on n'a pas réussi les objectifs les objectifs du coach et c'est la victoire quand même courte victoire mais victoire quand même on a perdu un petit peu en note en note de coach voyez que du coup dans nos objectifs on n'est pas bon on devait avoir au moins neuf en note général on a eu 7,8 et atteindre une possession de 60 on n'est qu'à 43 pour cent par contre on a réussi notre objectif défensif de récupérer au moins quatre fois le ballon alors on va retourner au club et on va voir un petit peu ça c'est un son que je peux faire ah bah voilà ça y est j'ai voté bah c'est bien j'irai voir les résultats des votes tout à l'heure les amis mais n'hésitez pas à les voter sur cette chaîne youtube si vous venez d'atterrir ici n'hésitez pas à nous follow sur twitch mais également youtube qui sont mes deux principales plateformes de communication et de divulgation d'informations voilà donc comme vous voyez on est on baisse un autre ratio de tacle est pas bon faut vraiment qu'on travaille ça je sais pas comment améliorer ça je suis juste mauvais en fait tout simplement en fait je sais pas si je en fait si je colle mon vis-à-vis et bien en fait ils lui font pas la passe mais quand je le colle pas du coup il passe dans mon dos et du coup je tacle en retard donc c'est un peu embêtant très bonne nouvelle un gros pas en avant surtout profite en bien d'accord est ce qu'il nous a trouvé un nouveau club peut-être lui non on est toujours sur mollenbeck et les autres par contre on est en train de progresser un toujours sur notre objectif pour rejoindre le royal d'envers et du coup ah oui c'est pour ça c'est pour ça qu'il est content parce qu'on est le joueur du mois écoutez on va dire encore une fois que lors d'une conférence de procès lors d'une conférence de presse pardon à propos de la distinction on va indiquer clairement que ça vient récompenser la bonne forme de l'équipe voilà je veux vraiment qu'on soit un joueur fiable et mille merci dans la boutique on a 6000 euros je crois que le prochain truc c'est payer les frais de transport ça nous donnera encore quelques points agents de joueurs donc ça c'est ok donc lui des clients assez bien qu'on ait pu évoquer à la conférence de presse avant c'est bien que tu as aussi été coéquipier à ça bon il nous répond toujours la même chose mais donc ça rebrand toujours devant notre pro qui est toujours à 80 c'est ouf il a progressé incroyable j'aurais dû démarrer peut-être directement en difficulté difficulté champion 1 alors là on va on a été appelé de nouveau en sélection apparemment une note rapide pour vous informer que le club les joueurs sont prêtés à la france du coup d'accord donc on va jouer le 17 novembre contre le danemark ou la gros match et contre l'angleterre le 21 novembre ah enfin enfin quelque chose de consistant à se mettre sous la dent des bons petits anglais ça craque sous la dent ça nous on aime bien on aime bien aller on va remettre notre présélection de défense moyenne à tout simuler c'est ok pour nous voilà donc le coach on a récupéré un petit peu de confiance du coach mais là il faut vraiment jour de match il faut faire quelque chose alors on est contre le scv c'est quoi ça comme comme équipe de match personnalisé les noms le scv d'accord il devrait mettre les noms d'équipement même là et bon rose bif du bon rose bif à se mettre sous la dent c'est délicieux pour le scv je sais pas ce que c'est j'ai oublié ce que c'était comme club et l'entrée des joueurs sur le terrain attention dans les vestiaires est implacable elle est palpable en tout cas alors beaucoup donc on nous demande une note moyenne de 7,5 et avoir 60% de possession de balles et réussir quatre tacles donc ça c'est bien ça va nous aider à améliorer notre notre jeu en tacle à essayer de assez d'heure là le scv donc là vous voyez mon vis-à-vis clairement c'est lui si je le colle là j'ai peur que les mecs jouent un peu et quand tu veux pour courir non et on en prend un direct d'entrée saignant pour moi tout à fait oh là là et c'est le but le but d'over direct d'entrée dès la cinquième minute j'ai l'impression où on n'était pas prêt après nous on défend défend notre poste on défend de l'autre côté à gauche c'est pas notre rôle d'être à cet endroit là but de la troisième minute de max milian vol fram de but en off match c'est pas un gros buteur non plus à l'équerre bel ou là on a carrément passé le ballon au mec allez on réclame la balle très bien on va essayer de passer le vis-à-vis parfait d'accord ça c'était nul on a fait une super course mais on n'a pas du tout gérer le truc à l'évost à l'est allé à l'écouvre pour pour tout en élan a quand même un beau tacle ça c'est beau et on dégage le ballon un petit peu à la sauvette n'est pas fait exprès j'appuie deux fois sur en retard là sur la valeur laissé l'avantage c'est de ma faute et schreiber qui ralentit le ballon qui on sait d'un corner mais je préfère ça qu'un deuxième but en assez de ma faute on a dû laisser jouer l'avantage et tacler dans le vide encore une fois faut que je pense à mes ratios oh là là j'ai permis son de saille heureux alors là on va on attaque et là non ou fautes à la faute à c'est de ma faute qui fait donne plutôt le ballon à tes coéquipiers bah ouais mais bon à face près pas ok ok c'est carrément moins facile quand même allez on dégage le ballon un petit peu là là pour la possession c'est c'est mort c'est vrai que là j'aurais peut-être pas dû dégager j'aurais pu faire des passes corner à nouveau ver c'est une petite bourgade situé entre paderborn paderborn et bill feld la écoute à j'ai aucune notion géographique d'allemagne c'est fou et dans quel coin du coup de l'allemagne allez sans timer qui pousse son ballon un peu loin allez on va des filles un peu notre vis-à-vis il ya une latence de ouf et volfram encore une fois un schreiber qui a été décisif sur l'arrêt on n'est pas bon là on n'est pas bon pas bon pas bon oulalalala c'est dans l'ouest d'accord merci que je connaissais pas du tout pour d'accord ça me rassure il fait c'est un peu à l'est de dorment ok bon donc là a réussi là putain ouais mais on n'a pas la possession du tout on n'a que 16% de possession de balle on va dire que là c'est c'est mort quoi possession de balle ici c'est pas possible non là là ils sont ensemble j'ai l'impression que c'est script et voyez ce que je veux dire c'est comme si là d'un coup il avait mis une difficulté que j'ai jamais touché et le cap le cadre se dérobe compliqué hein oh la 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 et on va réclamer le ballon up voilà allez on va tenter de pousser non ah je fais de la merde allez tac le glissé alors là c'est des tac l'homme qu'on veut c'est combien de tacles qui veulent ok 3 sur 4 on est qu'à la 32e minute et on est déjà à 3 sur 4 donc c'est pas mal allez on va lui subtiliser ballon passé à nos coéquipiers allez on va essayer d'aller soutenir mais ils sont forts là ils sont très très fort allez ça fait que 1-0 et rizuto qui va centrer sur schmidt qui rate le nous c'est où c'est le gardien qui dévie les joueurs sont à l'ouest ouais ouais c'est c'était chaud c'était chaud c'est dur c'est dur 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 mais c'est bien c'est serré ou si c'est ça c'est ok moi j'aime bien quand c'est je veux dire je veux pas qu'on ait des scores de oui je sais jamais c'est ça non mais je veux dire je voulais dire j'aime pas quand ça fait des scores de des scores de balle que c'est pas réaliste quoi là au moins 1-0 on sent qu'il ya de la tension on est obligé de rester concentré plonge un petit peu au récupérer par nos de coeur nos de coeur qui est un peu inexistant sur ce match bac allez 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 les gars ok je suis complètement raté on va essayer de construire proprement on va venir proposer une solution gardien voilà très bien on va passer notre vis-à-vis et on va lancer à l'attaque non je me trompe de touche je me trompe de touche oh non 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 elle va redescendre sur boss volsframme j'ai eu peur allez on lance son timer qui pousse son ballon et qui va pas marqué mais chopé en corner ok notre note monte petit à petit il ya une minute d'arrêt de jeu et je pense qu'après cette action ce sera terminé on sera à la mi-temps mais où c'est chaud bon là c'est bien le gardien sa main passe pas à travers ballon c'est un bon début c'est un bon début comme disait l'autre aller corner corner à suivre c'est quand vous voulez les gars ok peut-être dû y aller pour tenter une frappe ok 1-0 à la troisième minute pour la 6 heures la face au fc sarbreken on sent que le loup de vides park 1 est en colère voit son équipe un petit peu malmené voilà donc un quatrième tac est attendu une note de 7,5 ça va monter et la possession de balles c'est compliqué pour le moment on va voir si on va voir si ça monte allez n'hésitez pas à utiliser un les points de chaîne pour encourager votre équipe notre équipe ouais alors non non oui dommage 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 on avait fait un bon bon travail technique allez jacob jacob qui nous voilà ça non ah on va aller la chercher cette note merci un roulis pour l'encouragement ça fait plaisir ça fait plaisir allez on va essayer de couvrir l'autre abruti là oh j'ai cru qu'il allait tirer j'ai déjà fait un match et l'arbitre siffle une faute de l'adversaire montre le jaune et c'est écrit ce joueur à rouge à le rouge ah là là ah non mais c'est pour ça franchement je vous propose ce soir peut-être de passer sur football manager du coup il ya un sondage les amis sur la chaîne youtube si vous voulez voilà si vous préférez fc 24 ou si vous voulez qu'on passe sur voilà je vous propose de prendre l'équipe de calais en régional 3 en 16 oh oh c'est fait déposséder là du ballon magnifique tacle d'habitude ça n'arrive pas je vous avoue là on découvre aussi la difficulté champion et on voit que c'est beaucoup plus difficile j'aurais dû commencer dans cette difficulté champion dès le début et c'est vrai que n'ayant pas joué à fifa depuis des années un plus de 2017 je vous avoue que je suis reparti en pro comme comme je faisais toujours et attention on a raté le tacle mauvais timing on n'est pas bon on n'est pas bon du tout oh la 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 notre gardien qui a failli se faire lober allez on a réclamé le ballon on va essayer un 2 d'aller de monter avec alors il faut pas à il est en jeu je crois non on n'est pas rejeu le frâme le frâme c'est ce qui essaie de défendre bien un bonheur ok de févère allez ça passe en attaque on essaie de trouver des solutions mais c'est compliqué cette équipe elle est hermétique et on est mené un 2-0 clairement je pense que ce match il est ingagnable pour nous j'ai vraiment l'impression que c'est scripté vous voyez que là c'est impossible on pourra tout ce qu'on va tenter on n'y arrivera pas de toute façon allez on lance jacob dans l'entre-deux et voilà les joueurs font un petit peu nain puis reviennent alors qu'il aurait pu tenter de percer il était porteur du ballon aurait dû tenter de percer au là on la corde au retard là c'est très difficile j'ai vraiment du mal à faire quoi que ce soit et pourtant notre joueur a quand même 80 points donc aller jacob on pousse on va essayer de lui apporter à ses carmères une solution s'il a besoin au tableau poteau ça fracasse le poteau clairement et kerber justement qui est remplacé attendez je vérifie les stats la possession l'a pas la note de 7,5 on l'a mais les tueurs elle va être dur à tenir faut vraiment qu'on allez pas demander la balle très bien allez pas peut-être prendre notre chance et on va récupérer un deuxième corner et on s'assure une note un petit peu meilleur allez nouveau corner allez on va les laisser on va laisser les les attaquants allez ça passe la balle circule ok tentative de centre c'est bon ça allez ça pousse ça pousse ça pousse et on a pris notre tir mais ça ne passe pas on heurte un def oh non dommage 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 j'ai voulu passer entre les entre les joueurs mais ça a buté dessus allez les gars dessus bien on écarte sur sur nous on lance son timer son timer rabich qui remplace du coup kerber ainsi je ne m'abuse à les schmitt patrick schmitt il pas en forme non plus on l'a pas vu du match allez on va tenter de passer notre vis-à-vis up stop la balle on va centrer c'était la lutte entre jacob et le gardien pas ce serait bien de réduire la marque quand même juste pour l'honneur on est au lutte vite sparte c'est pas possible c'est pas possible on peut pas perdre 2-0 devant notre public le gardien c'est quand tu veux maintenant photo et 3-0 et c'est le 3-0 les excuses tentent quand est nul non mais ça doit être scripté j'avoue que non mais tu sais il ya une méga différence par rapport au match d'avant où c'était serré mais bon c'était moi qui faisait des conneries là j'ai vraiment l'impression que je suis déconnecté du match tu vois ce que je veux dire mais après oui c'est peut-être juste moi qui suis nul clairement allez on pousse protège un peu on réclame de l'aide c'est bon ça allez on va chercher beaucoup équipiers bien personne à la 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 dur là c'était compliqué et le lutte vite sparte qui fait éclater sa colère et 1 et 2 et 3 0 c'est clair que là c'est la douche oh la 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 c'est rare qu'on perde des matchs là mais là c'est la douche en tout cas normalement on a fait nos caisses nos caisses on a quand même sachant qu'on est dans la défense mais bon comme je vous dis un compliqué de être vraiment vraiment que sur la def j'ai déjà eu cette sensation aussi avant ça me rassure le coach démission le coach démission bah je m'en fous mais je suis pas coach je suis juste que le joueur je suis que le défenseur je joue pas je joue pas là l'organisation de l'équipe voilà on a quand même réussi deux objectifs sur trois le seul objectif qu'on a raté c'est la possession de balle et là c'était 55 ans et ben je suis même étonné qu'on n'est pas moins que ça en possession parce que où ils étaient vénères ils étaient vraiment vénères et on a toujours un ratio de 29 tacle sur 32% on est à 29% alors ça nous embêche pas pour l'an prochain pour rejoindre envers on est à 30 tacle sur 57 donc je pense que d'ici la fin de saison ça va le faire mais par contre pour sarbreuk effectivement on a fait une nouvelle passe intuitive et voyez que c'est dur à faire à réaliser ses passes intuitive donc il faut vraiment être à l'arrêt faire lt et à là c'est pas fou aller on va revenir au club alors le genre de match où tu peux jouer des heures et à l'impression que quoi que tu fasses ça rentrera jamais c'est exactement ça ça c'est vrai que dans les fifa il ya toujours un tu sais le match le cheat match moi j'appelais ça comme ça c'est le match cheaté où en fait même si tu es premier de la ligue tu as les meilleurs joueurs il ya rien à faire va y avoir une espèce de baisse de morale de ton équipe et eux en face ils vont avoir la balle la balle la balle et eux ils vont te donc là on va regarder le fc verle en plus voyez ils sont 12e c'était une équipe de milieu de tableau on n'a jamais été empêché comme ça quoi alors du coup là je crois qu'on va faire une pause avec le du coup le lente le voilà c'est ça là on passe vous voyez en change de maillot là on passe on passe dans en équipe de france du coup dommage ils n'ont pas toujours mis la barre dans le jeu aussi des fois il ya il ya de la vérification des fois mais c'est pas c'est vraiment pas systématique je l'ai vu une fois dans le truc où ça avait tapé le la barre et c'était retombé devant la ligne et j'ai eu alors c'est pas la barre officielle mais c'est un truc technique où ils te montrent 10 voyez le ballon à pas passer la ligne complètement j'ai vu une fois là dans ce truc allez on va faire l'entraînement amical et on va jouer contre le danemark voyez que didier deschamps en haut est assez content il nous a remarqué quand même donc du coup je sais pas du tout ce qu'on va jouer comme 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 alors comme d'entraînement moi je le sais mais comme un peu pas pourquoi on peut pas ah il faut qu'on fasse des exercices vraiment d'accord peut pas les simuler alors on peut pas là alors dribble non moi je voudrais jouer ça et je voudrais toujours en défense le courir et contré des exercices moyens et du coup dans les passes je voudrais toujours qu'on fasse des pas sur les ailes et qu'on simule tout ça c'est possible oui ah voilà didier deschamps est quand même content à il nous prendre dans le dans le cas dans le 11 au départ donc c'est cool alors je sais pas ce qu'il a fumé pour te recruter et ça devait être de la bonne ben en vrai j'ai 82 notes donc en vrai pour tester des jeunes j'imagine que pour lui c'est rentable tu vois et du coup c'est dans le classement du coup là non c'est un match amical là j'ai l'impression que c'est un match amical c'est pas pour la coupe on joue à l'orange vélodrome donc on joue à marseille c'est cool ça petit jeu en france du coup à domicile et donc on est censé dg ici donc là il faudra faire attention et vous voyez qu'on a on a largement le niveau pour jouer avec les autres police fèvres bourrigeau rabiot des varannes gusto et buté en gardien pardon la casette à l'avant et saint maximi saint maximilien saint maximin pardon sur l'aile oui je serai je sais ta tête de taquine a regardé allez notre troisième sélection troisième match en bleu et cette fois ci on rentre d'office sur le terrain alors attention à cette équipe du danemark j'espère que voilà alors du coup on nous demande une note de 7,5 deux interceptions atteindre un taux de réussite des centres de moins 15% mais l'objectif avancé c'est 20% ça et salut le blanc ça fait plaisir d'entendre des commentaires français allez bienvenue à l'orange vélodrome pour ce match qui oppose la france au danemark allez on va soutenir nos petits camarades alors pas trop quand même vous restez sur notre aile gauche on est défenseur pas oublié ou des des essais y est quand même de nous faire la passe on a fait un appel de balle pas terrible aller redescend attention au railly hollywood au lieu qui va écarté oh la 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 oh purée c'était dur on a essayé de s'opposer mais c'est passé à travers nous et le danemark qui attaque fort 1 par contre mon perso il ne répond pas c'est un truc de fou j'ai une latence incroyable allez les amis utiliser vos points de chaîne pour encourager cette équipe le son merde aussi oh comment ça le son merde ouais le son il est décalé par rapport à à me dire le son du live de moi là là l'équipe du danemark qui fort qui sort l'attaque d'amand du fou ce jeu ouais je sais c'est chiant franchement on fait des scores de baseball fin de jean de volleyball plutôt c'est assez frustrant allez on va les proposer une petite solution attention huyberg au railly oh la la magnifique interception de varane oui joe et c'est pour ça que ce soir du coup je vous propose plutôt un live sur football manager avec l'équipe de calais et ma ville un ma ville de ma ville de naissance et ma ville de ville et du coup la zut dommage et du coup sur football manager 23 en régional 3 du coup si ça vous intéresse allez voter dans l'onglet communauté de la chaîne youtube rendez vous ce soir peut-être alors pour fois du fc 24 avec dunkerque mais bon sachant que ça fait des scores moche soir bien tout un gardien qu'on fasse dire qu'il ya un souffle dans le tuyau donc pvc ah oui mais c'est le c'est l'ambiance ou son bon bravo bravo le danemark 1 je sais pas quoi faire on met une vieille note en 5,3 pat était allez on va lancer maxi maxi main alors là aussi marc c'est une passe décisive on va les soutenir c'est un maximum qui marche sur une passe décisive alors le jeu fm 23 est gratuit avec prime gaming si tu l'as non mais moi je ne vais moi je les deux de l'année dernière ça fait longtemps que j'ai pas joué et but de la france égalisation à un justement du coup j'ai ajouté la régionale 3 française donc en gros c'est vraiment on démarre 7e ligue française julien de noël on a failli un problème merci pour l'info tout car elle ne savait pas que tu pouvais l'avoir gratos le jeu avec prime à le 24 sort bientôt oula et il va y avoir des grosses des gros changements apparemment et en tous vraiment sur l'aile allez mais pourquoi ça fait ça allez au lise dommage n'aurait pu prendre sa frappe aller redescend vite elle passe allez on on vise la casette au purée et pour une jo qui marque on est à l'origine de l'action et c'était magnifique c'était magnifique et la france qui prend l'avantage face au dalmarque grâce à ce magnifique centre et oui on a un objectif sur les centres ici donc que attention si j'ai bien compris on attend le père noël porte 15 c'est ça mais du coup ça marche c'est pas compté comme des centres là ce que j'ai fait d'accord vraiment être sur les ailes ok interception protection de balle allez on va aider maxima dommage allez cette fois dommage j'ai voulu pousser pour essayer de faire un centre oh et fèvre oh et fèvre de climarque it's incredible elle était belle celle là il était tout seul au milieu je sais pas ce qu'il foutait la défense mais c'est pour ça que les gens pètent des plombs sur ce jeu voyez les défenseurs sont au milieu le gardien il a les mains transparentes et puis bah voilà quoi et c'est un 3 à 1 à l'orange vélodrome petite avance confortable allez contact parfait ça relance maxima derrière tu as dû monter aussi fort n'oublie pas t'es des g t'es des g t'es pas des lg allez allez on lance maxima c'est la bonne passe allez on va tenter le centre dommage et ça c'est compté comme un centre du coup ah oui c'est compté comme un centre ah oui ils doivent réussir d'accord ça veut dire qu'ils doivent toucher la tête du joueur mon dieu quel enfer on est pas sorti du sable bon on a la note pour le moment et on doit faire une deuxième interception ce serait bien là les centres je crois qu'on va faire une croix dessus si on doit choisir on va plutôt plutôt se focaliser sur effectivement les interceptions la partie défensive donc en tant que dg désolé j'avais oublié de remettre l'interface on va lui couper la mèche rebelle à ton joueur c'est un jeune hein qu'est-ce que vous voulez il a 18 ans voilà il faut bien que jeunesse se fasse les lignes de passe et on récupère ça c'est pas une interception ça attention allez on pousse la balle bien dommage 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 il faut redescendre dommage court je suis à fond et attention à Drayer oh bien intercepté par Jules Koundé dégagé par Rabiot allez oh putain ce tacle Christensen je sais pas si c'était vraiment un tacle un tacle régulier j'ai l'impression que le ballon c'était une notion assez vague sur ce tac allez bonne passe superbe oh mais c'est pas vrai Christensen qui est plus fort que nous clairement oh et bas aussi on tirait on est vraiment pas ouf ok Varane qui est allé faire le forcing on demande la balle ok et là on va faire un magnifique centre oh oui la casette qui marque c'est une note de 9 allez nous on va tomber dans le but tout seul c'est un faux défenseur c'est un attaquant frustré d'être en défense ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'essaye d'apporter des solutions au collectif n'empêche que si j'étais ton coach je te défoncerais tu cours partout mais t'es jamais en place c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est l'habitude de jouer DLG ça là il faut être DG il faut rester à l'arrière euh ouais c'est juste pas ce que j'ai fait là c'était de la merde là on est pas à notre place effectivement alors là je vais te tacler sale raté je suis trop haut encore une fois je suis trop haut oh là 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 oh je suis trop haut oh là c'est de ma faute là c'est de ma faute j'étais trop haut effectivement je suis pas en place clairement clairement ah j'ai pas l'habitude de jouer que DG pur ah je suis trop haut je suis beaucoup trop haut allez 4 à 2 ok ça pousse changement pour la France joueur sortant le numéro 1 Romain Fèvre saut remplaçant le numéro 19 Moussa Diaby tu cours quand tu veux en fait gros mais là il court pas ah je suis à la bourne encore une fois je suis pas je suis pas à ma place allez voilà nous on est là pour passer pour défendre là je suis DCG faut que je repasse DG donc plutôt ici ok Diaby allez on redescend tout de suite je fais semblant de bosser à fond à fond à fond non mais j'essaye d'appliquer le le truc attention oh Diaby qui repart on voit qu'il est frais on voit qu'on a un joueur frais Maxima dommage oh non oh oh oui oh oh là je suis pas encore une fois je suis pas à la place je redescends maître Seb maître Seb je redescends oui maître oh c'est dégagé par le gardien là on voit qu'on a affaire à des joueurs carrément de notre niveau et je pense que c'est un aperçu qu'est-ce que j'ai fait je me suis trompé le bouton enfin j'ai indiqué la mauvaise direction et là je pense que clairement vous voyez on a un aperçu de ce que sera la saison en Belgique avec en vert clairement oh là là je me fais piquer le ballon parce que je sais pas où je vais passe débrouillé dommage il faut que j'arrête d'aller tout le temps à l'avant comme ça ah mais c'est frustrant c'est frustrant de pas être là à l'arrière pour aider les camarades allez on couvre on couvre notre vis-à-vis ok ça se solde par une victoire on va avoir une bonne note mais c'est vrai que là on était pas dedans après je pense que le jeu prend en compte le fait que qu'on soit pas que d'habitude on joue peut-être des LG et que là en fait on est TDG du coup peut-être qu'ils sont moins 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 brimant vous voyez ce que je veux dire on a quand même fait deux tacles deux passes décisives quand même et c'est vrai qu'on est un joueur je vous dis on est vraiment plus un DLG qu'un DG allez on va regarder tout de suite la note ok donc apparemment ça nous conforte quand même dans le choix de départ du coup du sélectionneur et je crois qu'on a pris un level on va aller tout de suite vers la progression et du coup s'attribuer nos nouveaux points alors je trouve qu'en physique on est un peu léger je vais pas vous mentir en physique on est un peu léger niveau respiration et tout ça réactivité est-ce que ce serait pas ça dont j'aurais besoin vraiment de la réactivité parce que là je trouve qu'on est agressivité peut-être les actions adverses venaient de ton côté toutes les actions adverses après je pense aussi que ça c'est scripté justement pour qu'on puisse jouer tu vois ce que je veux dire mais oui oui mais clairement il y avait un trou à la prochaine fois que je joue DG pour l'équipe de France là on va jouer l'Angleterre si je joue DG pur je vais rester vraiment en arrière je vais pas du tout aller en avant et du coup on va voir ce que ça donne allez là on a monté notre réactivité on est à 99 sur 100 de réactivité et donc on devrait on devrait prendre un level je pense peut-être 81 et ouais on est 81 level 17 ah et la Nouvelle-Zélande qui perd 2-0 face à la Pologne allez c'est parti c'est deuxième match à la suite donc on est un petit peu fatigué on voit qu'on perd on perd vraiment notre ratio de tacle il est pas bon ils avaient des boulevards ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez allez on y va 81 voyez qu'on voilà on fait partie de la bonne note de ces équipes vous voyez que sur les côtés c'est difficile pour eux de trouver des ARG ou plutôt des ouais je veux dire des DG des DLG on va voir ce qu'on joue et on rejoue à l'Orange Vélodrome les Bleus contre les Blancs les Blancs contre les Bleus France-Angleterre oui ça reste un défenseur mais qui est quand même un petit peu plus porté vers l'attaque enfin vers au moins l'apport de solution vers l'attaque quand même non alors tenir 7,5 si on obtient 8,5 on est bon on ne peut pas concéder plus de 2 buts il y a du taf bon là on est censé vraiment être en DG voilà tu vois ça attaque de l'autre côté je le dis comme ça c'est remarqué bon dégagement allez on va rester en arrière allez Jules Koundé impossible que je perde ce match même pas en rêve la flèche rouge des fois elle nous indique quand même que nous attendent bonne passe on redescend ok c'est bon ça Tomori Olize Cousteau Fèvre Romain Fèvre qui passe à Alexandre Lacazette et c'est le but ouverture du score pour l'équipe de France 10ème minute de jeu apporter des solutions ça ne veut pas dire passer la moitié du match à proximité de la surface adverse c'est vrai c'est vrai ah vous êtes durs ah ils sont exigeants ils sont exigeants non mais après c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu donc des fois je suis un peu un peu appelé par l'appel du but mais effectivement t'as raison alors là clairement j'aurais dû réussir à le tacler ratio de tac qui va descendre drastique si je continue à faire ça ça c'est pas bon ok allez on on suit un peu l'action vous voyez que on a besoin de nous ah dommage allez on descend tout de suite je suis trop allez reviens ton poste et vous voyez ils veulent quand même qu'on vous voyez ce que je veux dire des fois la flèche rouge elle nous indique la grosse flèche rouge en dessous du joueur elle nous indique clairement qu'il faut qu'on soit là au aux abords quoi et pas rester en arrière oh oui superbe passe décisive pour Romain Fèvre oh celle là elle était belle waouh après encore une fois on va très vite voir quand ils auront aussi patch le jeu on va très vite voir du coup vous voyez là le gardien pour moi en vrai il est sur l'action en vrai sa main elle aurait dû gêner le tir et il aurait ça aurait dû emmerder la balle quoi là on dirait que ça passe à travers je ne sais même pas si on peut le voir au détail du match est-ce qu'on peut voir peut-être le ralenti si on est attendez si on fait du coup on est où là là on va revoir si on fait pas plan d'ensemble mais justement orbite de la balle voilà c'est parfait alors la balle hop on va appui et de revenir le ballon ah non ça lui passe au dessus passe au dessus du bras et est-ce que c'est réaliste ça sachant vu l'angle vu l'angle vu l'angle qui prend ouais non le geste a l'air quand même le geste a l'air quand même naturel de la part du gardien et ça je pense que c'est l'histoire de l'hypermotion là où ils ont pris ils ont pris plein de captures en fait d'écran plein de captures pardon de jeux réels et qu'ils ont qu'ils ont inclus magnifique tackle et superbe passe allez on redescend on se replace allez on va peut-être soutenir non oui non ouais vous voyez on me demande d'écarter sur l'aile allez on va prendre le défenseur anglais en défaut et c'est contraire c'est pas grave on va se charger de la touche hop allez le centre oh loin là-bas derrière allez on va se replacer la note vis-à-vis avec à la 26ème minute mais ça fait déjà il y a déjà deux buts j'adore les annonces les petites annonces c'est marrant la casette en EDF des champs c'est beau les jeux vidéo mais c'est pas très réaliste ouais non c'est clair j'aurais dû faire une interception clairement ouais écarté fort loin il y avait du monde dans le milieu et arrête de faire des appels de balles attention pas monter trop ils attendent quand même sur le côté la casette la casette qui tranche c'est 3-0 les mains en mousse du gardien c'est une douche pour l'Angleterre et là vous voyez par exemple le match contre Verl le match contre le Danemark c'est étendu là vous voyez c'est beaucoup plus simple entre guillemets vous voyez les scores sont vite très élevés bien interception oh je l'ai raté dommage 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 et vous voyez pourtant on a 99 en réactivité j'ai appuyé sur le bouton quand j'étais en face de lui le temps qu'il fasse ces espèces de petits pas il y a une espèce d'inertie du joueur aussi vous savez il tacle pas au moment où vous appuyez donc il faut à chaque fois essayer de prévoir le truc ça c'est pas évident c'est vraiment difficile à gérer ça ouais d'accord merci merci oh oui allez on descend pour Ijo oh dommage attention attention skip skip tablette Abraham Abraham qui sert Grelech quand même but de l'Angleterre à nous on couvrait j'étais sur mon sur mon vis-à-vis bien joué we are singing quoi attention ce que vous chantez je vous préviens la tardinglée comme on dit la flèche rouge c'est ton niveau de fatigue non je parlais l'autre flèche rouge au sol la flèche rouge au sol pas celle au-dessus la flèche rouge au-dessus c'est mon niveau de fatigue on est d'accord mais la flèche rouge au sol c'est fait pour tu vois là elle n'y est pas mais si par exemple je vais te montrer après regarde au sol quand je suis pas au bon endroit il y a un espèce de gros truc rouge comme s'il y avait un demi-cercle autour et elle m'indique la direction où je dois aller pour être dans ma zone entre guillemets où on m'attend ouais il faudrait qu'on réussisse un deuxième tacle ce serait cool et là qu'on encaisse pas un deuxième but ce serait bien on va voir ça pour l'instant on est dans les objectifs et c'est reparti là je vais te montrer voilà par exemple si je suis trop en arrière par exemple alors là ça fait pas évidemment parce que là on a perdu la balle donc je suis bien regarde bien au sol au pied de mon joueur attention à lui là donc le mec qui est en rouge c'est on a fait une belle interception là je pense que sinon le mec nous fumait on était au bon endroit allez on défend le premier poteau on est censé défendre sur lui il a le grand 9 et c'est dégagé récupéré encore par l'Angleterre c'est pas fini attention allez dégage moi ça attention ok on va réclamer le ballon très bien là vous allez voir ce que je veux vous dire avec cette espèce de flèche donc là la flèche au dessus c'est sûr c'est notre fatigue comme là on n'a pas le ballon dur là par exemple si je monte trop je vais le faire dans l'autre sens du coup si je monte trop voyez voyez là la flèche rouge au sol ça ça m'indique que je suis pas du tout à mon poste donc là on va en prendre une ce serait logique non bon ça va c'était pour l'exemple mais j'aurais pas du du tout faire ça c'est beaucoup trop loin en avant là c'est mon vis-à-vis clairement on a du ballon qui rate son tir et donc vous voyez cette flèche rouge c'est ça que ça m'indique et des fois je suis en défense et elle me dit non non vas-y va sur l'aile va sur l'aile on attaque là des fois je me permets de squeezer en fait le milieu pour justement apporter c'est ce que je disais une solution d'attaque et vous voyez que des fois ça aide vraiment allez on tente dans le paquet là le jeu qui nous l'a refait et on retente on va redescendre vous voyez là on me disait t'es pas à ton poste ce que je fais tout de suite je redescends allez on emmerde la ligne de passe on essaie de gêner oh attention là ça c'est pour moi normalement Abraham on échange de place avec le collègue là je me mets carrément en opposition du corps mais heureusement que le gardien est là bon bah on a bien fait de monter la difficulté on a très 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 bien fait il est bien coiffé lui aussi là on est censé marquer le 9 parce qu'on est surtout censé gêner quoi que ce soit bien joué Dolce Gusto qui dégage oh 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 défense 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 nous on est démarqué allez on va lancer Maxima mais c'est trop court dommage oh récupération Bourijo là c'est ce que j'allais dire s'ils veulent m'emmerder ils passent sur Bowen là il faut vraiment contact et là j'étais pas à mon poste effectivement et là vous voyez la flèche rouge là elle me dit d'aller vers l'avant vous voyez clairement on m'intime l'ordre d'aller dans la moitié de terrain adverse et c'est beau magnifique quatrième but je sais pas si l'Angleterre elle perdrait d'autant quand même pas abusé à mon avis c'est Ozil c'était en Allemagne et magnifique but de Romain Fèvre aller dessus les gars quand même un petit peu j'essaye d'être sur mon vis-à-vis Keolis qui récupère on va écarter le jeu une sortie 81ème minute le match est gagné je pense ah et Angolo Kante qui rentre la place de Borugio et du coup la note pour le moment ah mais j'ai pas réussi de deuxième tacle bon là ils sont en jeu tous les trois là et ils sont sous nombre là là j'aurais dû être là je parie allez Kante voilà la zone à peu près où je dois être voilà c'est pour gêner à mon avis on est là pour gêner la passe attention ils sont sur nombre par rapport à moi allez tacle dommage putain cette inertie de merde oh la vache là on voit j'arrive pas à tacler clairement alors ça c'est la difficulté champion je pense qu'en vis-à-vis entre des joueurs qui ont potentiellement mon niveau on voit que c'est difficile c'est pour ça que j'avais commencé en pro aussi parce que la difficulté champion moi j'ai jamais joué en ça les dernières fois c'était j'ai joué à très très haut niveau le plus haut niveau de l'IA c'était je vous dis sur FIFA 2000 oh putain on en prend un deuxième je suis d'ailleurs sur FIFA 2000 et c'était le niveau IA international je sais pas si vous vous en souvenez ça s'appelait comme ça à l'époque bon bah là clairement là je crois qu'on on respecte pas le ouais ah si on est toujours dans les buts mais on n'a pas le bonus le bonus d'accord j'arrive pas à tacler ah dommage ok c'était un beau match quand même est-ce que vous en avez pensé j'ai du mal à rester en position je pense que l'année prochaine quand on partira en Ligue 1 belge ça va être difficile pour nous je pense que notre niveau il va stagner en gros on a hyper monté d'un coup parce que ben parce que tout simplement on était dans un championnat faible avec une équipe voilà qui avait quand même des bonnes notes Sarbreuk et je pense que ça va être le prochain si on passe on n'ira pas on est redivisie l'année prochaine clairement il faut qu'on se stabilise et qu'on devienne vraiment bon dans le jeu vous voyez la leçon est buggée ils font la fête dans le vestiaire mais quasiment pas de son ok donc il stade de savoir s'il nous garde quand même dans le 15 de départ pour le moment la leçon est toujours buggée du coup ah non c'est bon c'est parti allez retour à Sarbreuk du coup il y a une activité victoire dans le derby ah ça devait être contre un match capital pour les supporters et donc du coup toujours on va faire part aux journalistes tout simplement de l'atmosphère spéciale qu'il y avait dans le vestiaire après le match comme ça ça nous rend sympathique auprès des collègues français alors dans la boutique on peut toujours pas acheter on n'a pas assez on a que 7000 en banque et du coup notre agent qui est content parce que super promulance dans le stade aujourd'hui excellent résultat et très belle performance aussi des supporters s'en souviendront bravo et donc bien vu les supporters adorent quand tu parles des coulisses d'un derby super match et excellente déclaration de toute façon il n'y a pas de mauvaise déclaration par rapport à Football Manager c'est vrai que c'est assez consensuel les réponses possibles on ne peut pas se tromper on peut juste faire augmenter telle ou telle barre de notre perso et c'est ok allez on continue est-ce que on va être titulaire pour Bielfeld du coup c'est l'équipe dont parlait Seb tout à l'heure qui est qui est aussi entre pas loin de Paderborn et du coup l'équipe de et attention là ça va être un gros match quand même parce que Bielfeld ils ont quand même 24 points donc à mon avis ils sont plutôt vers le haut Bielfeld ils sont ils sont ils sont Arminia Arminia Bielfeld 5ème ok ils sont 5ème ils ont quand même 6 victoires 6 nuls et que 2 défaites donc ils ont le même nombre de défaites que nous donc ça va en vrai là ça va être équilibré je pense et on va voir ça tout de suite allez on incarne notre joueur pour un coup je parle je parle par contre les gars on joue en bleu et eux en bleu oh non oh là j'aurais dû changer j'ai pas vérifié les maillots alors il faut qu'on ait 7,5 éviter la défaite vendredi ça c'est quand même fini 2 à 6 j'avoue j'avoue atteindre un taux de réussite d'au moins 40% de passes putain par contre j'ai été con pour les maillots bon si on voit que nous on est un peu plus noir et schmidt schmidt qui pousse tout seul il y va direct et puis dégage un timer oula bien fait de coeur schmidt on prend le tir dommage c'est pas grave persévère vous voyez il nous dit pas non non tes défenseurs ne tire pas vous voyez ça les gêne pas qu'on prenne de temps en temps notre chance à l'entrée de la surface à toi de faire au moins aussi bien ah j'ai la pression là ah surtout quand les fans regardent là ça me stresse hop parfait bel pas sur nœud de coeur ok là je pense qu'on attend de nous qu'on force un petit peu le passage on va lancer tout de suite notre Jacob et on est là oula pour lui proposer quelque chose nœud de coeur qui a pas su pas su trop quoi faire du ballon après on était on était un petit peu embêté il y avait oh le le truc et là on a réussi à défendre ah là on voit tout de suite qu'on est revenu en Ligue 3 je veux dire le 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 niveau le niveau adverse n'a rien à voir avec ce que je connais en équipe de France c'est beaucoup plus simple là j'ai pas trop à réfléchir vous voyez là notre personnage il est plus plus puissant quoi on le voit tout de suite ça tranche avec avec les autres oh ballon capté par Kersken Kerber son timer réclame la balle ici on va essayer bordé hop on essaie de s'entrer mais pas évident allez on redescend oh là là c'est assez serré disons que je me sens mieux dans mon joueur vous avez compris à l'interprétation de mon joueur je me sens mieux par contre l'équilibre entre les équipes elle est plus voilà quoi elle est plus plus là il me semble qu'on est sur des équipes qui ont à peu près le même le même level dommage le tac je suis en arrière bien bien bloqué alors d'or quand même une cartouche pour frapper et on passe et c'est une bonne passe allez c'est encore une bonne passe sur nos deux coeurs et qui bute oh dommage oh putain j'ai raté encore une fois ce tac c'est pas possible comment il fait pour tacler à côté comme ça ce con ah la flèche rouge au pied oh la 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 ok c'est pas terrible pour le moment j'ai l'impression de faire le même début de match que contre Verl difficile c'est difficile c'est difficile non allez mais tac le putain mais pas moi toi trop tard oh la 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 incompréhension entre les deux défenseurs oh purée il m'a pissé un schneider il m'a pissé un prix la boulette la boulette la boulette rien que la boulette comme disait Karadok allez oh mais lui il court que dalle en fait d'accord oh je croyais qu'il aurait passé avant allez les gars poussez dommage Schneider qui dégage en fait des fois j'ai pas le temps de revenir en arrière qu'il faut déjà repartir vers l'avant c'est quand même pas évident ok mi-temps le match est vraiment équilibré entre les deux équipes en tout cas on sent la tension la tension et normalement nous on est là pour on devrait faire la différence normalement vous voyez alors éviter la défaite pour le moment ok pour le moment on est bon il faut qu'on réussisse au moins 40% de nos passes on est à 84% de réussite des passes je pense quand même que là il faut qu'on les aide il faut qu'on aide nos avants à marquer encore une fois parce que je pense que c'est clairement moi comme ça que je vois le poste clairement moi je le vois oh là moi je le vois à la Roberto Carlos vous voyez un peu tirer des couffants je veux dire se porter vers l'attaque être porté vers l'attaque surtout oh là là les deux et surtout voilà quoi et là pourtant on est en défense on est en ligne mais là ça peut rien faire regardez je veux dire là c'est pas nous qui défendons on est on est on a mis de l'eau c'est vrai que la défense je la trouve molle je la trouve molle oh là là c'est embêtant oh putain et Shrek c'est Shrek qui vole le ballon ok beau tacle et on dégage mais quoi ? mais c'était quoi ça ? qu'est-ce que j'ai fait ? pourquoi j'ai essayé de s'entrer ? oh là là bon là ça va là on fait du là on fait du des tacles là on défend là on peut pas dire qu'on défend pas allez Jacob on va aller l'aider il est tout seul allez Ndecker qui lance Schmitt et Schmitt et qui ? 2-1 qui marque Patrick Schmitt 57ème minute plus qu'un tout petit but de retard du coup bien c'est intercepté on réclame la balle pour aller porter vers l'attaque et on relance Ndecker en fait j'ai l'impression que si je me porte pas vers l'avant et que j'aide pas la construction de l'attaque j'ai l'impression qu'en fait ça joue pas après c'est peut-être aussi c'est peut-être c'est peut-être ce qui fait qu'en fait Sarbreuk est premier par exemple du championnat c'est que j'ai beaucoup construit l'attaque mais par contre effectivement c'est ce qui fait peut-être aussi que j'ai une mauvaise note de joueur en défense je suis pas le meilleur en défense image allez on attend que tu contrôles comment ça mauvais timing c'est de ma gueule attention ça appelle la balle ici là bien intercepté par son timer attention 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 en bas là il est en jeu de toute façon plus maintenant et Zeitz qui récupère la bouboule et on envoie Né de coeur qui se débrouille pour récupérer le ballon et Schmitt qui lance Kerber et c'est l'égalisation 70ème minute égalisation Sébastien Kerber tu es un Patrick Schmitt Schmitt aussi dans ton club ouais c'est quel club toi déjà et merci Nico pour le but c'est beau c'est beau ce que fait cette équipe malgré l'adversité à l'extérieur elle est en train de réaliser quelque chose dommage dommage parce que je pensais qu'il aurait largement une ballon et Shrek allez on redescend pour se placer en défense Schneider voilà en prenant ils ont des noms trop imprononçables pour que j'arrive à le dire et je vois en même temps je me concentre sur le gameplay allez on peut y aller là les gars c'est maintenant ok ouais ballon perdu mais on récupère une touche quand même et son timer qui sort pour laisser sa place ah allez non mais non mais fallait tirer bande de con allez Schmitt défonce moi la cage franchement il y a moyen qu'on gagne en vrai ça n'arrive pas à centrer je crois que ça va être un corner oh là là c'est serré on sent que à Bradford City ah oui mais toi c'est Patrick Patrick Smith là nous c'est Patrick Schmitt et on a dégagé très bien attention oh je l'ai pas vu lui oh ça c'est le coup du bleu sur bleu revient à notre poste bon bien Jacob Jacob qui va pousser tout seul allez ce qu'il va faire donc et Schmitt mais c'est dépossédé par Hopi qui est venu chercher le ballon à Schmitt et on est à 2-2 toujours on sent que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre 90ème minute avec une seule minute d'arrêt de jeu c'est la dernière cartouche noeud de coeur allez ça va être le destin de l'équipe est dans nos mains on centre ah dommage dommage et 2-2 c'est pas une si mauvaise performance que ça on a peut-être centré un peu fort après il n'y a personne de démarqué et c'est vrai qu'il faut qu'on vérifie les maillots à chaque fois parce que c'est compliqué ça histoire des maillots là et ben encore un gros match 3 tacles il en fallait 4 non je me souviens plus passe réussie 18 ça c'est ok but ok c'est 2 on a couru 14 km c'est énorme c'est énorme alors on va voir les objectifs je crois qu'on les a réussis ouais tous les 3 donc c'est parfait les objectifs je vous rappelle c'était avoir une note au moins 7,5 on est à 8,2 éviter la défaite donc du coup nul on a eu un bonus de victoire mais on l'a pas eu et du coup c'était réussi au moins 40% de passes et on en a réussi 72 je pense qu'on a vraiment un bon ratio sur les passes c'est dommage que ça c'est pas ça ne soit pas réclamé par notre par notre notre sélection on va aller sur agent de joueurs ah on a réaugmenté notre ratio de passe notre ratio de tacle pardon qui est de 29 c'est le minimum pour renégocier notre salaire l'année prochaine à 10 000 euros si on reste là et par contre effectivement si on veut plus il va falloir tacler plus clairement pas de passe intuitive réussie cette fois-ci je suis assez étonné parce que j'ai fait quand même des trucs et au classement du coup le FC Sarbrück du coup qui est toujours premier mais on voit que ça nous rattrape un derrière ça nous suit ça nous file le train le FC Ingolstadt 2004 du coup qui a 32 points après 15 journées ils ont gagné quand même 10 matchs 2 nuls et seulement 3 défaites donc ça va nous c'est notre premier nul donc 12 victoires 1 nul 2 défaites on a toujours une différence de but assez incroyable on a toujours une différence de but 29 buts d'avance donc c'est vraiment terrible ce serait incroyable qu'on ne gagne pas cette année la coupe mais enfin le championnat je veux dire et qu'on offre la montée à ce club de 3ème ligue allemande mais voilà on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est alors sur la personnalité on a passé un peu la moitié de barre donc on a encore pas mal de points à récupérer pour avoir un nouveau slot donc là ça va commencer à devenir long la montée en niveau et c'est pas plus mal finalement comme ça on va avoir une espèce de stagnation un petit peu aussi l'évolution de notre perso c'est pour ça qu'il va falloir qu'on commence à gagner plus d'argent pour pouvoir pour pouvoir du coup pour pouvoir faire progresser notre joueur notamment dans dans sa saison bah non c'est dans mon pro je sais plus comment il fait pour acheter des trucs c'est dans progression je vois non pas du coup dans ma carrière oh regardez notre valeur ça c'est bien de regarder un petit peu notre valeur marchande elle est estimée à 64 millions d'euros c'est énorme pour un jeune de 18 ans avec une note de 81 c'est assez c'est assez fort on a été 7 fois dans l'équipe de la semaine 3 fois joueur du mois c'est quand même pas mal c'est pas mal du tout on est premier de notre équipe donc voilà ah c'est dans activité pardon à chaque fois je me trompe dans les menus vous le savez voilà les amis donc on ne peut toujours pas commencer à investir dans une équipe d'e-sport ça nous coûterait 50 000 euros et ça nous rapporterait 58 000 potentiellement avec des risques faibles voilà et par contre on peut toujours on approche bientôt de payer les frais les frais de transport j'imagine que c'est pour l'équipe c'est ça payer le transport des supporters pour un match à l'extérieur on n'a pas encore la possibilité alors je suis à 70 000 70 000 et il a 20 ans et t'as combien du coup en note alors Araël sur ton pro il y a quoi comme note après 70 000 ouais bah 20 ans c'est bien ouais 70 millions ça j'avais capté mais en note du coup après moi c'est sa première saison c'est normal que ça stagne un peu et je pense qu'encore une fois tout dépend après de où tu démarres où est-ce que tu vas toi t'avais démarré au Borussia il y a 84 ouais c'est plus long après donc toi aussi en fait t'as bien rattrapé la courbe et après t'as vu ça stagne j'imagine c'est pour tout le monde c'est normal non à Bradford à Bradford qui c'est qui ah non c'était loup blanc c'était loup blanc du coup qui avait démarré au Borussia Dortmund 2 je crois en fait défenseur c'est pas un poste pour toi t'es beaucoup trop focalisé sur l'attaque ouais j'avoue que c'est vrai que c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon sur ce on va s'arrêter là les amis je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je suis désolé ah à nouveau follower sur Youtube merci à toi serveur221 si tu vois cette vidéo en rediv du coup sache que on était en live au moment où tu t'es follow à la chaîne voilà les amis sur ce je vais vous laisser ce soir du coup on adaptera en fonction du vote du coup soit Football Manager 23 avec Calais en Régional 3 ou alors on fera quand même du FC 24 avec Dunkerque en mode manager mais effectivement toujours avec ses bugs et ses scores de ses scores incroyables donc voilà c'est pas possible j'ai fait cette anime quand tu n'avais pas de bar ah ah non non c'est pas moi sur le truc voilà je vous remercie surtout n'hésitez pas à mettre des likes des commentaires sur la vidéo n'hésitez pas à partager le contenu si ça vous plaît à nous suivre sur les réseaux Instagram etc on se retrouve nous demain pour continuer du coup la carrière avec Marcus voilà l'après-midi 15h 17h votre rendez-vous quotidien et on verra ce soir du coup ce que ça donne et à ce soir mon Seb à ce soir tout le monde merci à tous et à plus tard salut Merci.